Ministre de la Justice Focus sur le coût du transport en Afrique Le ministre de la Justice, Johnny Richard N'Djamaya Fahri, va déplorer le coût exorbitant du transport dans les pays d'Afrique, dans Madagascar, ce qui est susceptible d'entraver les objectifs de l'éradication de la pauvreté et du développement durable. Écoutons le ministre qui explique que le secteur du transport est intimement lié au développement et à la croissance économique. Les objectifs de l'accord de libre-échange seraient difficiles à atteindre si l'Afrique n'harmonise pas le cadre juridique et réglementaire qui régit le commerce inter-étatique et les services de transport et de logistique dans la région tripartite. Un service de transport efficace et rentable qui réduit le coût du transport et facilite le commerce intra-régional et international doit être mis en œuvre de manière urgente par tous les États membres partenaires. Honorables ministres et procureurs généraux, les objectifs de l'accord sur la zone de libre-échange tripartite et de l'accord de libre-échange continental africain de renforcer le commerce intra-régional, la croissance économique et les emplois pour les jeunes, entre autres, ne peuvent être atteints que si, en tant que région, nous entreprenons de faciliter le transport et le commerce, ce qui implique la mise en œuvre de mesures visant à harmoniser, rationaliser et simplifier les procédures techniques et juridiques pour les produits entrant ou sortant d'un pays pour être commercialisés au niveau régional et international. Par ailleurs, la réunion par visioconférence du comité ministériel sectoriel tripartite, le comésat, la CAE et la SADEC sur les affaires juridiques a été l'occasion de procéder à un toilettage du cadre juridique et réglementaire qui régit le commerce inter-régional, les services de transport et de logistique dans les trois régions, l'objectif étant de bénéficier d'un service de transport efficace et rentable qui réduit le coût du transport et facilite le commerce inter-régional et international. Cette réunion a été présidée par le ministre de la Justice.